C'est-à-dire que nous, on a une manière d'écrire complètement différente, d'autres forcément, on adapte, mais sinon à la base, pour moi, la chanson telle qu'elle, il ne faut pas y toucher, quoi, quoi qu'il arrête. Après, moi ce que j'aime dans les reprises, quand elles sont bien faites, c'est qu'on écoute l'éventail de titres originales que l'artiste peut nous donner, et puis il nous donne un truc en plus. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Bokanbaï, de Isaac Hayes, quand on entend l'orchestration, le machin, le machin, le machin, le machin, le machin, le machin, tout à fait. Là, on sent l'essence en plus, sur un support connu, sur un rail, ça dépasse et on sent le truc. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. Moi, j'aimerais reprendre du Marley, qu'on se dise, c'est du Joe Star, il a repris du Marley, par exemple. Eh bien, grâce à Céricain, Joe Star, tiens, on va regarder tout de suite les films après, vous nous ferez la vie en route. C'est customisé, quoi. Voilà, c'est carrément, c'est une citation, c'est un clin d'œil, c'est un sample. On écoute tout de suite le METEC, vous allez me dire pourquoi c'est différent, par Joe Star. On va accueillir celui qui vient du 93, avec ma gueule de METEC, Joe Star ! Avec ma gueule de METEC, avec ma gueule de METEC, avec ma gueule de METEC. Avec ma gueule de METEC, avec ma gueule de METEC, avec ma gueule de METEC. En phareuse avec son temps, j'ai poussé sans tuteurs, poussé comme une mauvaise herbe, comme un METEC. On va accueillir celui qui vient du 93, avec ma gueule de METEC, avec ma gueule de METEC. Parce qu'un homme a l'été seulement dans le test, j'ai pu nager, dans le gueule, on m'a plombé. Auquel personne n'a jamais voulu rien changer, avec ma gueule de METEC. Appreuvé par la passion, mon sacerdin, c'est ma METEC. Et si récompense il y a, mon cœur me dit ne te fais pas. Rien n'est à qui, je n'ai toujours pris ça, ça ne m'inquiète pas, ça ne m'inquiète pas. On voit que vous partez loin de la chanson, hein, là. Ouais. Vous aimez Laurent Veleny ? J'adore. Le clip est magnifique, lui il est magnifique dedans, et tout, ça me s'affile les larmes aux yeux, quoi. Mais ma gueule de METEC dedans, je vois un tout petit rôle, c'est un petit clin d'œil, c'est pour ça que je parlais de sample. C'est comme quand dans un disque durable, on fait un sample du jambon. C'est un peu bandé, quoi. C'est un peu bandé, quoi. Mais en même temps, c'est... Et excuse-moi de te couper, et en plus, moi, j'ai jamais prépondi. J'ai prépondi faire une reprise, c'est ça le truc. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai jamais... À la limite, Garo Jaguar, par rapport aux brassants, Garo Gori, ok, d'accord. Mais là, j'ai jamais prépondi ça, c'est-à-dire que ça a été... Quand les gens ont écouté le truc, tout le monde m'a dit, oh, la reprise de... c'est génial. Pas du tout. Moi, je surf, hein, qu'est-ce que je te dis ? Mais à la base, comme il dit, c'est la culture des basses hip-hop, du sampling. Puis voilà, ben, des fois, on se démerde bien, quoi. Vous êtes sensible au sample, Agnès Jaoui ? Oui, beaucoup. Sauf qu'à part la voix de Moustaki, il n'y a aucun sample là-dedans. Oui, pour moi, je disais du sample parce que je passais à la voix de Moustaki, justement.